L'évangile de Luc a pour souci que nous puissions nous-mêmes nous projeter dans ce que ces hommes ont vécu. Cet évangile veut surtout nous rendre acceptable le renoncement que quatre hommes ont choisi de vivre en suivant Jésus. J'insiste sur ce mot « renoncement » parce que c'est bien de cela qu'il s'agit dans l'évangile de Luc. Ils laissent tout et le suivent, Luc 5.1. Jésus appelle quatre hommes à le suivre et ces hommes le suivent après avoir eux-mêmes décidé en connaissance de cause, certes, de tout laisser. L'évangile de Marc procède autrement. Il raconte l'appel des quatre pêcheurs en jetant en avant du chemin la nouveauté d'un dos. « Je vous ferai devenir pêcheur d'hommes » à Marc 1.17b, dit Jésus, à ceux qu'il appelle à venir derrière lui. Il y a un parcours à faire derrière Jésus et ce parcours engage dans un processus où l'être est modifié. Mais on ne peut pas être introduit dans une manière nouvelle d'habiter sa vie sans vivre une rupture avec la situation coutumière à partir de laquelle on se comprend déjà. Voilà pourquoi ces quatre pêcheurs ne laissent pas tout. Ils laissent ce qui les inscrit dans leur activité de pêcheur seulement. Les filets, la barque avec leur père et les journaliers actifs dans leur entreprise de pêche. Sous-titrage Société Radio-Canada